Après avoir travaillé durant 5 années dans des hôtels 5 étoiles de Chengdu, le chef, Avi Barzilei et son épouse ont ouvert leur propre pizzeria. De nombreux plats du menu sont inspirés par son pays, Israël, avec des touches méditerranéennes. Tous les plats que nous servons ici sont destinés à être bardagés. Ce n'est pas un plat individuel ou un menu de trois plats. C'est la plus grande partie de la nourriture méditerranéenne, c'est bardage et amour. Désormais, Barzilei apporte cet esprit de partage et d'amour au festival de la gastronomie asiatique du panda de Chengdu. Cette rue iconique est l'un des lieux les plus prisés de Chengdu qui attire au quotidien des milliers de visiteurs. Et désormais, il est rempli de plats et boissons israéliens. Pendant cette semaine que dure le festival, la sélection est l'une des plus variées. De nombreux types de nourriture sont proposés, thaïlandaises, japonaises et de Corée du Sud. Le maître des nuits coréennes, Choi Hie-kun, a ouvert son restaurant à Chengdu il y a six ans. Une journée normale, il sert 100 bols par jour. Et ce nombre double durant les périodes de rush. Les gens de Chengdu sont fiers de leur cuisine. Au début, il n'était pas facile pour eux de s'habituer à des saveurs étrangères. Mais je trouve que les locaux acceptent de plus en plus les mets étrangers. Donc je continue à faire ce pourquoi je suis pas. Avec le temps, les gens s'apprécieront. Kobe, par Alibaba, est un répertoire commercial du mode de vie que l'on trouve en ligne. Il présente des dernières informations sur les restaurants servant des plats d'Asie à Chengdu. Au premier trimestre, son taux de croissance a atteint les 60%, dépassant des villes comme Beijing et Shanghai. Comme le dit le proverbe chinois, la nourriture est un moyen et la culture est l'âme. La principale raison pour laquelle les gens tombent si facilement en amour pour la nourriture à Chengdu est qu'ils adorent les saveurs exotiques et ont aussi un désir d'apprendre des autres cultures. Et comme l'a dit le président Xi Jinping durant l'ouverture de la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques, les échanges et la compréhension mutuelle sont essentiels aux civilisations. Et la nourriture fait partie des premiers catalyseurs à susciter le désir pour cette compréhension interculturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !